salut à tous c'est adrien des aujourd'hui jeudi 9 mars 2017 j'ai essayé de prendre un petit peu en main le truc et comme vous voyez ici je vais vous présenter explain 9 donc explain 9 c'est un simulateur d'avion disponible dans un coffret de combien il y en a là dedans six cd enfin six dvd qui s'installe donc sur windows xp vista linux et mac os 10 processeurs nécessaires 2 gigahertz mémoire système 1 giga 60 giga de disques alors je vais me mettre là voilà donc 60 giga de disques durs si vous téléchargez toutes les cartes de tout le monde donc voilà recommandé joystick usb c'est ce que j'ai moi donc vous avez besoin de toujours laisser insérer le cd 1 dans le pc voilà donc explain 9 c'est un peu vieux on explain 11 mais en fait la personne qui qui avait ce jeu acheté le 11 et du coup m'a gentiment donné le neuf donc on va pouvoir se faire plaise de toute façon 9 10 ou 11 s'il faut conduire un avion enfin piloter un avion c'est un avion donc je vous lis la description voilà donc explain 9 et le simulateur de vol le plus complet et puissant disposant disponible pour ordinateur personnel donc ça simule tout ce qui vole avion à hélice monomoteur jet multimoteur les planeurs dirigeable hélicoptère navette et tout ce qu'on veut puisqu'on peut aussi se mettre sur mars voilà j'ai vu donc faudra qu'on essaye on peut entrer dans l'atmosphère à partir de la navette spatiale orbiteur et atterrissé sur la base militaire voilà fait atterrir un hélico sur une plateforme de forage en mer bref il ya vraiment pas mal de choses la gestion de la météo et compagnie donc là on va décoller sur dijon darwa voilà on va aller sur cet aéroport donc là en appareil alors choisir un appareil on a plusieurs types d'avions donc on a général aviation où on a des avions standard on a les avions de mars voilà les hélicos on a des hydraviens des navettes spatiales voilà donc ça c'est la navette spatiale ou pas on peut avoir plein de trucs donc je vais gérer je vais rester dans en général aviation je sais prendre un avion qui fait pas trop de bruit dont vous m'entendez encore donc ça c'est je suis où je suis à dijon darwa et on va essayer d'un de d'atterrir sur dijon long vie qui est l'aéroport militaire de dijon donc on va regarder on va voir si on peut atterrir dans le sens 18 serait bien on va prendre 36 donc là j'ai pas encore trop étudié le truc 1 mais vous pouvez faire votre plan de vol donc là il faut mince il faut se rappeler donc l fg i l fg i et dijon ah merde ça marche pas ça hop dijon long vie donc l fg i sur l f sd donc l fg i sur l f sd voilà donc on va atterrir sur la 36 on va faire un vol à la vue pas aux instruments voilà donc voilà alors après ça j'utilise quand j'ai fait un petit test j'ai pas spécialement utiliser tout ça voilà on peut demander la puissance du vent altimètre bref c'est parti donc on va décoller c'est quand même le but de la manoeuvre donc je me remets comme ça ou là il pleut des bricoles là je pense que c'est donc en face on voit la route sympa donc c'est parti on met les gaz ou là pardon ah oui c'est des oiseaux d'accord oh c'est chouette donc j'ai mis les graphismes à fond par contre j'ai pas comment on fait pour aller à gauche et à droite c'est à dire que là si je me remets derrière vous voyez c'est l'avion qui bascule j'ai pas encore trouvé comment on mettait les volets et tout ça donc hop allez on y va voilà donc on va rentrer le train d'atterrissage et donc on va aller atterrir tranquillement à Dijon-Lonvie donc si vous voulez voir l'atterrissage et ben vous avez tout compris vous allez à la fin de la vidéo si vous voulez voir un petit peu les graphismes et tout ça et ben restez avec moi surtout que je vais parler un petit peu d'Xplain du coup donc là dans événement vous avez la météo vous pouvez modifier la météo la date et l'heure voilà ici date l'heure donc ce que vous voulez donc là on va arriver à Dijon donc vous voyez que ça rame un peu parce que c'est difficile donc ici vous voyez un lac et c'est là qu'on se rend compte que c'est assez c'est assez bien fait le simulateur puisque à Dijon on a notre lac Kyr qui est à peu près à ce niveau là donc on voit que c'est plutôt fidèle sauf que là bon le lac non si la route contourne bien le lac donc comme à Dijon bon normalement on n'a pas le droit de de passer au dessus des habitations ici on a une petite colline ce qui est le cas vraiment on a notre plateau de chenove voilà et donc Dijon est survolé donc voyez à les bâtiments 3d tout ça quoi donc là forcément vu qu'il ya beaucoup de contenu ça rame bon après je dis pas que Dijon ressemble à ça mais voilà c'est très proche et donc là bas on a l'aéroport de Dijon-Lonby sur lequel on va essayer d'atterrir bah oui parce que je vous garantis absolument pas le résultat donc vu que j'ai pris la piste qui est complètement dans l'autre sens on va faire tout le tour voilà donc là on peut consulter rapidement la carte voilà on voit son trajet et donc là on va atterrir comme ça donc normalement on peut là dedans demander voilà l'approche à l'aéroport L'onvie on peut afficher la vue depuis la tour de contrôle je vais me remettre dedans là hop voilà ça fait un peu trop de bruit donc je reste dehors voilà et donc on va demander d'atterrir à Dijon-Lonby bon après voilà je suis pas familier des termes de l'aviation donc je fais peut-être des non sens voilà donc la piste est là la piste dans le bon sens donc il va falloir faire demi-tour et se mettre comme il faut donc vous voyez dès qu'on sort des grandes villes j'ai l'impression que c'est du du Bing Map ou du Google Map enfin du Google Satellite les les arbres et autres choses sont pas forcément réels partout voilà donc on va c'est un peu violent le le tour comme ça ça vous voyez un peu l'ensemble voilà ça rame un petit coup hop et donc hop on va sortir le train d'atterrissage donc là hop ça quitter ça voilà donc on réduit les gaz là on est un petit peu trop haut même beaucoup trop haut hop je vais repasser en vue intérieure voilà je suis pas très bien parti voilà niveau altitude on est pas mal attends je vérifie juste que mon ouais train d'atterrissage est bien là alors qu'est-ce qu'il me dit vous avez mis trop d'options oui d'accord j'avais mis beaucoup d'options rien que pour la vidéo pour vous montrer tout ça voilà on est un peu bas là hop donc on va essayer d'atterrir correctement à peu près ce qui est pas tout à fait bien parti on va essayer de se poser un peu plus doucement voilà 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 et voilà c'est pas mal non bien donc on va je voulais tourner dans le petit chemin mais le petit chemin il est là donc je suis allé un peu trop loin voilà mais après on peut demander à rejoindre voilà request taxi donc on peut à nouveau redécoller enfin on peut faire plein de trucs voilà hop donc je vais revenir sur la piste voilà quand même quand même et voilà mais c'était vraiment pour vous montrer donc je vais je vais refaire un petit petit décollage on va décoller la piste va pas être très longue mais c'est pas grave et après une fois qu'on sera en vol je couperai la vidéo bien sûr hop voilà voilà donc on peut bien sûr utiliser la radio ou se mettre dans les conditions vraiment optimales allez hop c'est parti voilà donc et bien j'espère que cette vidéo sur X-Plane vous aura plu que vous aurez appris enfin vous aurez vu un truc assez sympa voilà après X-Plane il y a Flight Gear je crois qui a un logiciel un simulateur de vol libre sous Linux aussi bon voilà moi je voulais vous montrer X-Plane tout simplement parce que ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai et et voilà je voulais vous montrer quand même que finalement sous Linux et pas forcément avec Steam on peut faire de belles choses voilà on peut jouer à des jeux super super cool super joli voilà il n'y a pas forcément besoin d'avoir Steam ou d'avoir d'autres choses voilà et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao 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 C'est parti.